Alors, autant n'emporte le vent, nous souvenez de cette bande originale magnifique, retirée du catalogue HBO Max pour ses préjugés racistes. Fabrice Leclerc, journaliste cinéma pour Paris Match, est avec nous ce matin pour en parler. Bonjour Fabrice Leclerc. Bonjour. Quand on entend ce générique, on a envie de s'asseoir dans un canapé, dans un fauteuil tranquillement et de regarder en fait ce film. C'est un mouvement quand même. Dans un cinéma malheureusement. Ah ben pas dans un cinéma, journaliste cinéma, vous pour Paris Match, Fabrice Leclerc. Bon, hier, tout le monde en a parlé, a déjà commenté, avec autant on emporte le vent retiré de ce catalogue, etc. La question qui se pose maintenant Fabrice, c'est est-ce que ce retrait peut ouvrir la voie à d'autres retraits ? Alors, moi je ne suis pas sûr qu'il y aura d'autres retraits de films des catalogues, parce qu'on parle là de la plateforme HBO Max, qui est la plateforme de Warner. Moi je ne pense pas. À Hollywood, on est très dans le symbole. Et c'est un geste de symbole, c'est un geste d'image, c'est la capitale de l'image et on fait de l'image. Je pense que c'est plus symbolique que réellement emblématique d'un courant qui va continuer. Voilà, c'est tombé sur autant on emporte le vent. C'est vrai qu'on peut voir le film de différentes manières, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Alors vous, vous, grand spécialiste, comment vous le voyez justement, ce film ? C'est le témoignage d'une époque. C'est une grande romance, c'est un grand film. Il est considéré par beaucoup de critiques américains et des spectateurs comme l'un des dix meilleurs films de l'histoire du cinéma. C'est un film témoin de son époque qui raconte une époque et qui la raconte à la manière de l'époque et à la façon d'Hollywood. Il y a des éléments extrêmement contestables dans Autant N'Emporte-le-Vent. Je veux dire, l'esclavagisme est quand même montré d'une manière extrêmement édulcorée. Mais c'était ce qui se faisait à l'époque à Hollywood. Et moi, je considère en tout cas que le cinéma est le témoin de son temps, qu'il y a des films qui datent de dizaines d'années, qui sont visibles encore aujourd'hui d'une manière extrêmement différente. Comment on prend, par exemple, certains LEM-SHOW aujourd'hui ? On pourrait taxer le film d'homophobie ou d'exagération, alors qu'à l'époque, c'était un film extrêmement volontaire et extrêmement courageux. Donc, je crois qu'il faut toujours replacer les films dans leur époque. Les films sont les témoignages d'une époque. Ça, c'est vrai, mais d'ailleurs, on ne peut pas, ce que me disait un avocat spécialiste, là, en droit d'auteur, c'est qu'on ne peut pas non plus rajouter dans le commentaire, en tout cas en France, de contexte de l'époque, parce que certains se posent la question, et ça, pour l'instant, c'est interdit aussi. On pourrait mettre un panneau en début du film pour expliquer le contexte de l'époque. On peut diffuser un documentaire ou un débat à côté du film qui explique réellement les enjeux de la société, le code Hayes à l'époque à Hollywood. Mais bon, voilà, il ne faut pas oublier non plus qu'autant on emporte le vent, même si c'est très contestable. Le propos d'autant on emporte le vent est très contestable. Il faut quand même se souvenir qu'Athi McDaniel, qui jouait la Mama, a reçu un Oscar. Ça a été la première actrice noire à recevoir un Oscar dans l'histoire d'Hollywood. Et ça compte. Donc, même si Autant on emporte le vent est très contestable sur le propos, il a permis aussi de faire avancer un peu la cause des minorités. Et de rendre visible... Si on va jusque-là, alors tous les films qui parlaient des gangsters, etc., des oppositions, on ne pourra plus véritablement en parler. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une attention particulière pour ne pas, dans la représentation, pour ne pas avoir des criminels blacks, par exemple, et puis des policiers que blancs. Parce que ça, ça a joué, en fait, à un certain moment donné. Mais est-ce que des films des années 60-70, là, je reviens plus peut-être à la France, qui touchent, en fait, à de la discrimination, à certaines représentations symboles, est-ce qu'on pourrait encore les montrer et les tourner ? Je pense aux falseuses, par exemple. C'est une forme de provoque. Ce n'est pas, cette fois-ci, sur la question du racisme, mais c'est la représentation aussi des femmes, etc. Alors, si on parle de la France, je pense que la culture française et la culture américaine sont très différentes. Je pense qu'on a un accès beaucoup plus libertaire à la culture, et ce qui est très bien, on peut encore dire des choses, même si des films américains parlent beaucoup de la société américaine en ce moment. Mais on peut aussi se demander si La Cajofole, qui est un... Par exemple ? On peut revoir des dizaines de fois n'est pas un film bêtement homophobe ou dénonçant la sexualité d'une manière extrêmement vulgaire. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que les tontons flingueurs montrent la femme d'une manière assez détestable en objet sexuel ? Voilà. On peut aller par là, mais moi, je crois qu'il ne faut pas. Il faut prendre les films pour ce qu'ils sont. C'est de l'art, ce n'est pas de la politique, même si le cinéma peut amener la réflexion, peut amener la politique. Et puis, il faut vraiment se souvenir... Rabi Jacob, par exemple. Rabi Jacob. Est-ce que Rabi Jacob est un film qui pourrait se faire aujourd'hui ? J'espère, mais je ne sais pas. Mais vraiment, il y a une différence. À Hollywood, on est très dans le symbole. On prend d'abord une décision forte qui est une décision d'image et ensuite, on gère les problèmes. On l'a vu ces dernières années sur la représentation des minorités dans le cinéma. Les Oscars ont largement modifié leur collège de votants afin d'y inclure beaucoup plus de minorités, de votants noirs notamment. Et ça, ça s'est fait après quelques images symboles. À Hollywood, on prend le symbole d'abord et on gère le problème ensuite. Merci beaucoup, Fabrice Leclerc. Et puis, ça me fait penser, évidemment, à beaucoup de répliques dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Tiens, l'argent ! Tu te souviens de ce film ? Oui, oui. Le Sentier. La vérité, si je mens. Eh bien, oui. Voilà, c'est ça. Là aussi, même chose, parce que vous avez parlé de Rabi Jacob, mais il y en a énormément. Merci beaucoup, Fabrice Leclerc, donc journaliste cinéma, pour Paris Match d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada